Et bien bonjour tout à tous, c'est Eukax Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Masters. J'ai pas fait finalement la suite exacte du jeu, comme je l'avais dit parce que je me suis dit que ça allait être long et un peu ennuyant à force. Du coup je vais vous montrer où j'en suis au niveau de l'aventure. Au niveau du scénario principal, j'ai fini les 5 premiers chapitres, voilà. Donc je crois qu'on a fini le premier chapitre ensemble à peu près, et du coup j'ai continué en avançant là. Du coup j'ai récupéré 2 badges, donc il y a 5 badges à récupérer, j'ai récupéré le badge d'Erika et le badge de Carolina. Et du coup également, si je fais cette vidéo, bah également voilà, j'ai pas précisé, il y a d'autres zones maintenant. Il y a la zone d'événements que j'ai débloquée, mais il n'y a pas d'événements actuellement. Il y a les épisodes du haut, j'ai fait celui d'Ondine, j'ai regardé celui d'Ondine un petit peu. En gros c'est juste des histoires entre guillemets qui rapportent un peu de gemmes. Et il y a les zones bonus, donc ça j'ai pas encore fait, c'est pour augmenter je pense les statistiques. Donc voilà, tout simplement c'est comme ça que ça se passe. Déblocage de fonctionnalités, je l'ai fait, pourquoi ? Ça me permettait de débloquer la repoussée de limites, ce qui permet en fait d'augmenter le niveau maximum des personnages. Par exemple la limite de niveau est de 45, et si je l'améliore je sais pas, ça la met à combien ? Je sais pas, je sais pas combien ça la met, mais bref. C'est pas très important, du coup les gars, on se retrouve aussi aujourd'hui pour faire un achat dans la boutique, car j'ai les 3000 diamants, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec les 3000 diamants on va faire de l'appel du haut. On va acheter 10 duos, tout simplement. Et du coup voilà, on va regarder les chances d'obtention encore. Donc on a 7% de chance d'avoir un 5 étoiles, ce qui ferait vachement plaisir, bien évidemment. Donc on va regarder qui sont les 5 étoiles, on a Christy, donc c'est Cristal. Brice c'est Ruby, Spectra c'est Spectra, Alexia ok, Marion, et c'est tout. C'est tout ? Ouais il n'y en a pas beaucoup en fait des 5%. Il y en a 4, 5, 5, 5 étoiles ok. Allez c'est parti, 10 appels duos, on est parti, c'est acheté. Allez c'est parti, alors on va voir comment ça se passe les openings. Ok. Allez c'est parti, on branche. Ok. Alors, petite animation. Ok, qui est là ? Attention. Ok, c'est Roxane. Ah, un 3 étoiles. 3 étoiles c'est pas ouf. Si je ne me trompe pas, c'est la championne de type roche de la région de Owen. Si je ne me trompe pas. Viviane. Viviane, elle par contre je ne sais plus qui c'est. 3 étoiles encore. Hector lui c'est un 3 étoiles aussi. On a que des 3 étoiles pour l'instant, j'espère que ça va être des 4 étoiles et des 5 étoiles après. Donc Insecte ajoute ok. Ensuite on a... Oh c'est un 5 étoiles ça ! Oh yes, on a Alexia, 5 étoiles. Oh yes, ça c'est cool. Attention ensuite. Oh on a Marion ! C'est un autre 5 étoiles ! Oh what ? What ? On a eu 2 5 étoiles les gars. Oh je suis refait. Encore un 3 étoiles, ok. Mec, on a eu 2 5 étoiles. Oh, 4 étoiles. Ok. Ah, elle je l'avais déjà. Donc ça augmente la capacité du haut quand on la récupère. Ok, Janine. Ok. Et il me semble que le 10ème on est sûr de savoir qui c'est. Major Bob, ok. Donc champion de la première... De canto, de la première génération. Oh là là, ok. D'accord, on a eu 2 5 étoiles. Oh c'est nice ça. Oh c'est vraiment nice. Alors attendez, je vais juste voir un truc avec... Ah on ne peut pas voir. Ah non, on ne peut pas. Ok, ok. Oh yes. On a eu de très très bons personnages. On va aller récupérer ça. Oh yes. On va regarder la collection du coup. Regardez, on a eu 2 5 étoiles les gars. Oh là là. 2 5 étoiles qui étaient débloquables. Parce que là je vois qu'il y a d'autres 5 étoiles en plus. Mais ceux-là ne sont pas débloquables. Je pense que c'est dans l'histoire qu'on les débloque. Donc on a Brice et on a... Comment ils s'appellent déjà ? Ah je ne sais plus comment ils s'appellent. Margie. Margie et Brice. Ok. Margie et Brice, on ne peut pas les débloquer avec les appels du haut. Mais du coup on a débloqué 2 sur les 5 disponibles en appels du haut. Ça fait vachement plaisir. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça fait trop plaisir ça. Ah non, Spectra on peut l'avoir. Bref. Je me comprends. Ok, bah nice. Alors. Ah oui les amis. J'ai vu qu'on pouvait avoir ajouté des amis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des invitations. Vous avez mon numéro d'idée. Je ne vais pas envoyer d'invitation à des gens les gars. Donc il faut que vous m'envoyez votre idée. Je crois que c'est comme ça qu'on invite. Donc voilà. Envoyez-moi les invitations. Je les accepterai toutes. Et puis on verra comment on peut jouer ensemble etc. Parce que ça je ne sais pas trop. On va retourner à la boutique. On va voir ce qu'on peut acheter avec l'argent que j'ai. Alors échange d'objets. Alors avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que je peux acheter ? Je peux acheter les premiers trucs. Oui mais en fait il y a masse de choses. Alors attendez. Là il y a des trucs qui sont disponibles que pendant un certain temps. C'est quoi ça ? Utiliser pour jouer à un épisode duo d'évolution. Ok. D'accord. Bon en tout cas les gars on va continuer l'aventure un petit peu. On va voir le scénario principal. Les leçons de Laura. C'est parti. On va faire deux combats là du coup. Et on s'arrêtera à la fin des deux combats je pense. Alors quels sont les personnages ? Alors on va voir les duos un peu le niveau des nouveaux brawlers. Entre guillemets. Brawlers par exemple. Je suis trop sur Brawl Stars. Les nouveaux personnages. Ils sont niveau 1. Ah par contre ils sont niveau 1 ça c'est chaud à monter. C'est long à monter. Dites-vous qu'en faisant 6 fois les scénarios. En arrivant au chapitre 6 mon personnage principal est au niveau 24. Les niveaux supérieurs les gars c'est juste que c'est des personnages qui sont donnés avec un certain niveau. C'est pour ça qu'ils sont assez hauts. Ok. Bah ok. J'espérais qu'ils soient un peu plus hauts. Mais du coup je les montrerai peut-être. On verra. En vrai je ne suis pas si fort que ça à ce jeu pour le moment. Mais c'est assez fun. Franchement je le trouve très très marrant comme jeu. Je vous conseille de l'installer. Ça s'appelle Pokémon Masters pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est vraiment pas mal. Hop petite notification comme d'habitude. Ok. Ok donc là on va pouvoir faire du combat je pense. Ok. Let's go. C'est parti. C'est parti. Alors. Je vais vous expliquer un peu. J'ai compris un petit peu quelques règles par rapport à la première vidéo. Quelques règles de combat. C'est à dire que en fait. Pour utiliser les attaques. Il faut faire 9 tours. Alors là par exemple il y a 4 Dressers par contre qu'on va affronter. Ok. Donc là on envoie nos Pokémon. Et du coup là regardez. Par exemple. Là j'utilise les attaques P. Ça fait un tour. Regardez là où il y a écrit un 9. Ça va passer à 8. Et en fait dès que ça tombe à 0. Donc c'est le nombre de fois qu'on a utilisé une capacité. En fait ça va pouvoir tout simplement nous permettre d'avancer plus facilement. Dans le combat. Hop. Regardez. Moi maintenant je maîtrise mieux. Je maîtrise mieux les tours. Et regardez. Du coup ça va un peu plus vite en termes de combat. Alors faiblesse feu. Ok. Je vais l'attaquer lui après. Ok. L'attaque la mèche qui est partie. C'est un KO. Nickel. Ok. On va réutiliser Tornade là-haut. On est bien pour l'instant. On est bien. On est bien. Je l'aurais mis trop cher en vrai. Ok. Encore un KO. Balgrène. Je vais le soigner. Je vais le soigner là que mes signes. Et on va pouvoir utiliser là la capacité duo de type feu. Et ça va être violent les gars. Je vous le préviens ça va être très violent. Allez c'est parti. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse l'animation. Franchement elle est classe. Hop là. Le feu de l'as. Puissance surchauffe. Et boum. Allez 360 dégâts. Ça dégage. Adieu coteau vol. Nice. Ok. Donc là les bonus qu'on récupère c'est des objets. Qui vont s'utiliser plus tard pour améliorer je crois les talents. Ou repousser justement le niveau maximum des personnages. Ok. Oh. Voilà ok. Il y a un petit peu de l'humour aussi dans certaines situations comme celle-là. C'est pas trop mal je trouve comme principe. C'est pas mal. C'est bien imaginé je trouve. Allez c'est parti du coup on a un autre combat à mener. Est-ce que ça va être contre la dresseuse qui est juste devant avec les cheveux verts ? Ok oui c'est ça. Ok let's go. Oh elle a eu peur. Waouh elle a peur de nous. On est si fort que ça les gars. Elle a peur de nous combattre. Allez c'est parti. Ok alors est-ce qu'il va y avoir un... Oh il y a un autre personnage encore. Ok donc c'est encore un 3v4. Oh chelours. Chelours il est assez violent je crois. Je pense qu'il va être violent chelours par contre. Chelours risque d'être assez violent. Ok on essaie de mettre les dégâts chelours. Ah non en fait c'est bon je le tout shot. Ok on va utiliser une attaque SP. Coup critique assuré. Bah c'est bien dommage parce que du coup t'es KO. C'est plutôt triste pour lui. Ok on va attaquer le pokémon de la top dresseuse. Parce que c'est lui qui peut utiliser des capacités. Et on va utiliser une potion encore sur notre gauche. Ok hop. Franchement là je pense que c'est pas mal en termes de rythme ce que je fais. En termes de rythme c'est plutôt pas mal. Ok. Plus que deux attaques à mener. On pourra utiliser notre capacité ultime. J'ai envie de vous dire. Ok et là du coup ça va être parti. Pour l'attaque ultime. Sur le boostiflor. Et après bah logiquement on va venir rapidement à bout 2. Ok c'est parti. Cette fois-ci je vais passer l'animation. Ça ira plus vite. Et boum. Au revoir boostiflor. Et on va pouvoir attaquer maintenant le petit piffeuil. Qui est le dernier adversaire qu'on a au final. Et je pense que là c'est fini. Il va se faire agresser par trois pokémons. Il peut pas faire grand chose. Ok. Je vais le finir avec mon like mes signes. Au calme. Bang bang. Ok c'est la win. En vrai pour l'instant de toute façon je crois que j'ai perdu qu'une seule fois. Et c'est parce que j'avais pas mes pokémons qui étaient assez forts. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est... En vrai je sais pas si c'est une sorte de tuto encore. Mais pour l'instant c'est pas malin. Ok. Top de recettes au top. Ok. Ok c'est gagné. Ça fait plaisir. Et du coup est-ce qu'on monte en niveau ? Oui. Ah regardez là par exemple on a un niveau max pour Carolina. Regardez. On va voir s'ils nous mettent un message particulier pour nous dire qu'elle est niveau max. Ouais il y a écrit qu'elle est max. Du coup on va aller l'améliorer. On va aller augmenter son niveau maximum. Regardez il y a également des objets qui sont en argent et des objets en bronze. Donc il faut bien faire attention à ça. L'objectif c'est d'avoir un maximum de trucs en argent je pense pour avoir de meilleures améliorations. Parce que les meilleures améliorations requièrent des objets plus rares en général. Allez c'est parti. Du coup on va aller améliorer tout ça. Major Bob est présent. Salut Major Bob. Alors du coup c'est dans équipe. C'était repousser la limite. Et on va repousser la limite de notre ami ici pour la montrer au niveau 45. Ok nickel. Je sais pas c'est quoi le niveau maximum. Ou par contre là ça commence à demander beaucoup. Ça commence à demander beaucoup de choses après. 38, 8 ouais ça demande pas mal. Mais après déjà le temps d'arriver au niveau 45. On a du temps. On est en devant nous. En tout cas les appels du haut ont été très très rentables les gars. On va filtrer par nombre d'étoiles. Hop. Regardez. Ça a été vachement rentable en vrai. Oh là là. On a eu 2 5 étoiles. On a eu du coup Alexia. Et on a eu... Alexia en vrai je pense que c'est moins qu'elle soit meilleure que Pierre du coup. Elle est type Ténèbre ou pas ? Non elle est type Roche. Et elle elle est type Ténèbre Marion. Ok. Oh ça me fait plaisir en vrai. Ça me fait vachement plaisir d'avoir eu 2 5 étoiles. Je pensais pas qu'on allait avoir cette chance. Ah on a accompli une mission. Qu'est-ce qu'on récupère ? Ah oui ça ça permet d'augmenter les personnages. Attendez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre un des 5 étoiles très haut. Bref on va mettre un des 5 étoiles très très haut. On va prendre qui ? On va prendre Alexia. Et je vais lui mettre tous les manuels que j'ai. Oh ça peut la mettre niveau 31. Vas-y on va aller en mettre 20 en fait. On va la mettre à peu près au niveau où on est. On va en garder d'autres. On va la mettre niveau 24. Hop là. Niveau 24 pour Alexia. Allez. Hop là. Boum. Les 7 elles sont violentes maintenant je pense. Les 7 elles sont plutôt violentes. Du coup on va aller apprendre une nouvelle capacité à son Pokémon. Hop. Capacité et talent. Elle est où Alexia du coup ? Elle est là où ? Alors. Lame de rock. Ouh lame de rock ça peut être très lourd lame de rock. Allez c'est parti lame de rock. Ça doit faire tellement mal lame de rock en vrai. Oh là là. Après ça j'ai vu également il y a des trucs comme ça mais ça doit être. Ah ouais ça demande masse de choses rares. Les dernières attaques elles demandent beaucoup de choses. Je ne sais pas à quoi elles servent. Apparemment elles n'ont pas besoin d'utiliser de... C'est un nombre limité d'utilisation. Par contre j'ai l'impression que c'est assez violent. Par contre ça fait quoi ? Augmente la précision et le taux de critique du lanceur. C'est pas mal en vrai. Après il y a des stratégies qui se mettent en place sur encore un noobie sur ce jeu. Mais c'est plutôt pas mal. En tout cas les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout déjà. Pour avoir ce petit message. En tout cas ça a fait vachement plaisir. Les 2 5 étoiles j'en suis toujours... Je suis encore choqué. On est avec 2 5 étoiles c'est assez... Plutôt chanceux sur le coup. Et du coup les gars je vous invite à liker la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A activer la cloche de notification. Et sur ce on se dit à très bientôt pour le prochain live ou la prochaine vidéo. Salut salut !